C'est Romain Debris chez Bourse Direct qui est avec nous ce matin. Romain, tous les voyants sont au vert sur le marché. Attention tout de même aux aspects techniques en coulisses. Bonjour, oui c'est exactement ça. Puisqu'on a malgré un rebond la semaine dernière pour l'indice parisien de près de 5%, quelques petites divergences techniques. Alors on n'a pas de signaux de retournement dans l'immédiat. En dehors du fait que sur le contrat à terme, sur le futur CAC 40, qui est ouvert déjà et qui est en hausse de 0,90%, eh bien on a déjà un troisième gap d'affilée. Vous savez, un trou de cotation entre deux journées boursières. On en a un troisième. Et graphiquement, on appelle ce gap parfois un gap d'épuisement ou d'essoufflement. Donc peut-être un signe d'essoufflement. On remarque que les volumes sont quand même soutenus, enfin moyens mais vendredi un peu meilleurs. Et donc techniquement, effectivement, sans entrer dans des considérations trop précises, trop techniques, mais sur le futur CAC 40, la position ouverte, le nombre de contrats est censé évoluer dans le sens de la tendance. Or, tout au long de la semaine dernière, le nombre de contrats a diminué. Donc c'est une petite divergence, signe de faiblesse. Alors ça ne veut pas dire que le marché va baisser. On a connu des mouvements comme celui-ci, par exemple début 2019, où le marché est monté et puis l'intérêt s'est manifesté plus tard. Mais on va être un peu plus vigilants techniquement. Donc graphiquement, on arrive à une zone de résistance importante, à laquelle on avait déjà testé mi-janvier. La zone 5 670, 5 736, qui est un gros niveau, qui va être important à déborder. Au-delà de ça, on pourrait aller chercher des extensions, on en entendait 5 850 points, mais on n'y est pas. Et à l'inverse, si on baisse 5 610 points, là on aurait une première alerte et donc un plancher pas très étayé, donc des risques d'accélération baissière un peu plus marqués. Et on a une semaine qui est assez riche. Alors au niveau microéconomique, on va surveiller les résultats. Mardi de Total et Ubisoft, mercredi d'Air Liquide, la Société Générale. Et puis la grosse journée, ce sera jeudi, avec L'Oréal, Schneider Electric, Pernod Ricard, le Crédit Agricole et le Grand. Et puis aux Etats-Unis, mardi, ce sera Cisco, Twitter, mercredi Coca-Cola et General Motors, et jeudi Walt Disney et Pepsi notamment. Donc beaucoup de publications. Et puis il y a un chiffre macroéconomique qui va être important cette semaine, c'est l'indice des prix à la consommation pour janvier aux Etats-Unis. On sait que c'est un marqueur important de l'inflation et c'est très surveillé en ce moment par les opérateurs et les banquiers centraux. Donc voilà, prudence de quoi animer le marché. Mais pour l'instant, les indicateurs sont au vert. Merci Romain Dobry chez Bourse Direct d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning.